Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Je vous rappelle que j'ai été professeur pendant 25 ans dans ma vie, j'ai une formation universitaire en physique et j'ai enseigné à peu près 10 ans dans l'éducation nationale notamment, en tant que prof de sciences physiques. Et au total, 25 ans dans ce métier de l'enseignement, essentiellement en première S, en terminale S, concernant les sciences physiques et les mathématiques. La préparation au baccalauréat S faisait partie des spécialités de mes spécialités. A Cholet, dans le Maine-et-Loire, un homme sans domicile fixé retranché dans un hébergement d'urgence. Depuis lundi matin, ce SDF de 51 ans ne communique avec l'extérieur que du haut de cette fenêtre. Il s'est barricadé à l'étage de ce foyer qui accueille une douzaine de personnes en grande précarité. Tout le monde dans sa vie peut avoir un coup dur et c'est bien pour ça que les aides sociales sont là. Pour aider la personne à se remettre le pied à l'étrier et à retrouver une vie normale. Comme Nicolas Grand-Pipeau a un diplôme universitaire et 25 ans d'enseignement derrière lui, aucun problème pour retrouver un poste d'enseignant, n'est-ce pas ? Je rappelle à tous que vous pouvez aider cette chaîne à survivre. Aussi avec le lien qui est en bas, vous pouvez faire un don à cette chaîne. Sachez qu'aujourd'hui c'est ma principale activité et que je ne vis de rien d'autre que de ça. Aujourd'hui c'est ma principale activité et que je ne vis de rien d'autre que de ça. Donc à l'enseignement des mathématiques, Nicolas Grand-Pipeau préfère une carrière de youtubeur. Pourquoi pas ? Enfin on lui signale quand même que pour enseigner des mathématiques il faut montrer le diplôme. Oui oui, il faut le montrer. Que je ne vis de rien d'autre que de ça. Donc Nicolas Grand-Pipeau ne vit que des rentes de sa carrière de youtubeur et des dons que lui feront les gens. Ah, il ne touche plus les allocations. Il n'a plus de logement mis à sa disposition gratuitement. Ah si si, quand même. Donc si j'ai bien compris, c'est les grandes vacances permanentes. C'est superbe. Mais à la longue, il y a peut-être des gens qui en ont marre, des parasites qui profitent du système pour se la couler douce. Alors aujourd'hui je suis passé conspirationniste, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle les conspirationnistes, c'est-à-dire les gens qui croient à une gigantesque conspiration mondiale qui serait fomentée par nos élites. Voilà, je rajouterai que ces élites ne sont pas humaines. Je rajouterai que ces élites ne sont pas humaines. Pas humaines. Ouais, nos élites ne sont pas humaines. On peut les tuer alors. Vengeance contre l'oppression. Je vous renvoie aussi à la vidéo Satan est une femme reptilienne. Satan est une femme reptilienne. Satan est une femme reptilienne. Et si on ne croit pas celle-là, on va nous en raconter une autre. Mais bien sûr, c'est justement tout le but de la conspiration. Vous racontez ce que vous avez envie d'entendre. Satan est une femme reptilienne. C'est-à-dire qu'il fallait quand même la sortir. Voilà. En tous les cas, sachez que je fais partie de ce qu'on appelle les conspirationnistes. Je suis persuadée que cette conspiration, aujourd'hui, c'est à le bien au-delà du champ politique. Elle couvre aussi le champ des sciences. Et peut-être même surtout le champ des sciences. Avec notamment le mensonge qui consiste depuis 500 ans en Europe à nous faire croire à la Terre sphérique. Menteur, manipulateur, Nicolas Grand-Pipeau vous ment. Ça fait 2200 ans que les anciens grecs savent que la Terre est sphérique, que la Lune est un corps sphérique qui reflète la lumière du Soleil. Le mécanisme d'anticitaire le prouve. Il y a 500 ans, on est passé du système géocentrique au système héliocentrique. Le Soleil au centre du système solaire. De plus, Grand-Pipeau est une obuse en science. Une obuse complète. C'est le seul soi-disant scientifique qui nous parle de gravitation, mais qui n'a jamais entendu parler de l'expérience de Cavendish. C'est le seul universitaire qui se plante lamentablement dans les lois de Newton. Il n'y a rien compris aux trois lois. C'est le seul pseudo-scientifique qui nous fait des calculs sur un tableau blanc qui ne mène nulle part, sans se rendre compte que ces mêmes calculs sont utilisés par des logiciels d'astronomie qui vont vous donner les positions de la Lune, du Soleil et des planètes, les heures de lever ou de coucher de ces astres, sans jamais se planter. Alors que lui, on n'a pas vu une seule équation. Qu'il nous explique une éclipse sur sa Terre plate qu'on rigole un peu. Il y a un problème que les mathématiques ne peuvent pas résoudre. Un problème que les mathématiques ne peuvent pas résoudre. Quand on ne sait pas, un petit coup d'enfumage, hop, 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 ni eu et ni connu. Ben, vous allez me dire aussi, bon, c'est pas très grave, c'est jamais qu'un shtarbé qui a fait une chaîne conspicrétin de plus. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? À part que de temps en temps, il se montre extrêmement agressif, avec d'autres Youtubers qui sont dans le même domaine, ou contre le sien, et qui lui feraient perdre des vues, donc un manque à gagner. Eh bien, c'est simple, regardez le panneau suivant. Notre Nicolas Grand-Pipeau National n'a pas hésité à proposer des cours de rattrapage en science, au prix de 32 euros. Maintenant, s'il avait le diplôme et s'il ne racontait pas autant de conneries que de respiration à la minute, peut-être que ce serait acceptable. Mais là, parents d'élèves, si vous avez fait confiance à un shtarbé pareil et que votre enfant s'est fait recaler en terminale S, ou doit redoubler son année à cause de déficience en mathématiques physiques, bien que vous ayez payé 32 euros pour éviter le problème, n'hésitez pas à les porter plainte. Pour une fois, ça vaudra la peine. Nous avons aussi des adolescents qui viennent parfois sur nos chanels en se demandant si ça sert à quelque chose d'étudier, étant donné l'avenir sombre et apocalyptique promis par des Nicolas Grand-Pipeau et autres complotistes. Alors oui, il peut bien raconter ce qu'il veut, comme Coxygrue et Bill Vesay, mais par pitié qu'il n'entraîne pas des adolescents dans son sillage. Alors là aussi, j'ai des gens sur ma chaîne qui arrivent et qui se disent scientifiques et qui seraient même prêts à m'expliquer. Par exemple, il y a des adolescents qui viennent et qui le disent j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 13 ans, et j'en sais beaucoup plus que ce pauvre gars qui pédale la choucroute. Donc voilà, il suffit d'avoir entre 13 et 15 ans et de s'intéresser aux sciences pour se rendre compte que le professeur Grand-Pipeau est un menteur et un manipulateur, en plus d'être un gros profiteur. A noter aussi que le professeur Nicolas Grand-Pipeau a l'habitude d'effacer sous ses vidéos les messages qui ne lui conviennent pas, c'est-à-dire les messages qui démontrent, sans faille, qu'il raconte, comme d'habitude, des coxigrues et bilvesées. Euh... ... ... ... ... ... ...